... A Bagrangou, c'est le produit d'une très large consultation avec des institutions de l'État, des délégués départementaux, les bailleurs de fonds, les agences multilatérales et bilatérales, des ONG, des associations de producteurs, des associations de paysans et le secteur privé. Monsieur le Président, nous pouvons attester que les représentants et représentants de toutes les institutions avec lesquelles nous avons travaillé durant cette phase préparatoire au cours de plus de 350 rencontres, ici ou à l'étranger, ont témoigné de leur total support et de leur engagement. La volonté est unanime à Bagrangou. A ce titre, nous tenons tout particulièrement à remercier les sénateurs et députés qui ont répondu à notre appel et qui font corps avec nous, notamment via le Front parlementaire pour la sécurité alimentaire. Nous tenons également à remercier nos partenaires internationaux dont un bon nombre travaillent déjà avec nous, notamment le Brésil, le PAM, la Banque mondiale, l'Abide, l'USAID, la CAIR et le CRS. Cette journée marque le démarrage d'un projet important du gouvernement qui va affecter la vie de plus d'un. Aussi, l'équipe entière vous remercie, M. le Président, pour la confiance et l'opportunité que vous nous accordez de participer à la mise sur pied d'Abagrangou. Ce premier axe est la matérialisation du devoir de solidarité de notre nation. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires sociales et du Travail, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle seront responsables de ces programmes. Le deuxième axe est constitué des programmes d'investissement agricole visant à augmenter la production alimentaire nationale. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural a la responsabilité de stimuler une croissance accélérée de ce secteur. Il devra améliorer l'accès des petits planteurs aux intrants agricoles de base tels que les semences améliorées, les engrais, l'accès à la terre et l'irrigation. De plus, les programmes du filet de sécurité sociale devraient se fournir en produits agricoles locaux. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural sera également responsable de faciliter les achats des produits locaux agricoles. Le troisième axe est constitué des programmes d'alimentation, d'amélioration des services de base. On y retrouve la mise en place d'un réseau de 20 000 agents de développement polyvalents qui devront fournir des services essentiels ciblant les familles les plus vulnérables. Sur l'ensemble du territoire national, on y retrouve également les programmes de nutrition et l'amélioration des infrastructures de stockage des récoltes au niveau familial. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé publique et de la Population seront les responsables de ces programmes. Lorsque ces interventions de lutte contre la faim et la malnutrition se limitent à des actions d'urgence pour les plus vulnérables, sans la mise en œuvre de politiques structurantes, le problème de la faim ne fait que perpétuer. il représente aujourd'hui le plus grand risque humanitaire pour Haïti. En effet, les fonds de la communauté internationale ont été engagés en l'absence de ces cadres de politique contextuelle. De plus, maintenant, ces fonds s'évaporent, car deux ans après le tremblement de terre, l'urgence est passée. sans pérennisation de ces programmes, deux millions d'Haïtiens risquent de retomber plus profondément encore dans l'exclusion sociale et la faim. aussi, en 2012, en 2012, Abba Grangou identifiera 150 000 personnes vulnérables et transférera de la nourriture et des fonds vers ces personnes. Abba Grangou se concentrera sur le secteur de l'alimentation scolaire afin d'assurer les financements nécessaires pour un million d'enfants en lien avec le programme d'éducation universel du président. Abba Grangou travaillera sous la mise en commun de 3 000 agents de développement polyvalent pour la provision de services de base au niveau des ménages les plus vulnérables. Abba Grangou renforcera la création d'emplois par des travaux RIMO pour 50 000 personnes vulnérables. Abba Grangou réalisera 400 projets communautaires visant à réduire l'insécurité alimentaire. Abba Grangou transformera 50 hectares de salin en bassin de production moderne de sels de qualité iodable. Abba Grangou renforcera le système de surveillance de l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Abba Grangou assistera le ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural vers une augmentation des investissements dans le secteur agricole de 8 à 10% du trésor public. Abba Grangou appuiera la définition de politique sectorielle, politique nationale de nutrition, politique nationale d'alimentation scolaire et de politique nationale de filet de sécurité sociale. Enfin, Abba Grangou mettra sur pied des mécanismes de financement commun, présents publiques, communautés internationales pour l'alimentation scolaire et les filets de sécurité sociale. Afin d'assurer la mise en œuvre du plan d'action 2012, le bureau de coordination d'Abba Grangou dénommé unité de coordination nationale d'Abba Grangou sera financée par le gouvernement haïtien à partir des fonds du trésor public et l'appui financier et technique pour la communauté internationale. de l'appui de l'éducation à l'éducation